Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 En même temps, je voudrais que je vous remercie de telle sorte que ce que j'ai maintenu, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs ça sera ma première expérience que j'ai fait avec Faucon. C'est ce que j'ai fait ? Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai fait avec les amis et les amis. Et aussi, on a mélangé, mélangé, mixé, la radoum et la tchadien. Comme ça, on les revise, on a les révisé. On a les révisé. C'est ce que j'ai fait avec le laboratoire ? Oui, c'est ce que j'ai fait avec le laboratoire vert. C'est ce que j'ai fait avec le laboratoire vert. On a donc fait beaucoup de travail avec les arbustes, les arbustes, les gants ou les gants, l'espace botanique. On a donc fait partie de ce que j'ai fait avec en quelque sorte. On a donc fait la nourriture. On a aussi fait des tisanes pour que j'ai fait le travail de notre propre. Il faut améliorer la vie de l'enfant à l'adamn. Il y a des choses comme ceux qui sondent des fèbres ou du sucre ou du diabète. Donc, ils plantent des espèces qui peuvent être transformées dans les tisanes. Si on les plante, on les plante pour qu'ils puissent voir ces taux de glycémie. Si on les plante, on les plante. En même temps, au Cytamide, on peut améliorer les variétés. Comme ça, il y a des variétés comme les limons. Voilà, les limons. Quand on voit tout à l'heure, on va commencer à venir. Si on voit tout à l'heure, on voit tout à l'heure. Voilà. On voit pratiquement tout à l'heure. C'est très bien. Oui, c'est très bien. Voilà, tu vois. Il y a un centre raffiné. Vraiment, vraiment raffiné. Les limons, c'est une variété que je veux dire. Elle est vraiment magnifique. Si on a une cuillère de miel, on a des difficultés cardiaques. Voilà. Tu n'auras jamais, en fait, comme ça, il y a des problèmes cardiaques ou une arrêt cardiaque. Non, non, non. On a rare. Une cuillère de miel et un citron comme on va le matin. Ça va faire vraiment beaucoup de bien. Et en même temps, il y a assez de tonus, naturel. Tu n'as pas besoin d'avoir des problèmes cardiaques. Ce n'est pas naturel. Voilà, ce n'est pas naturel. Si on voit tout à l'heure, ça peut vraiment te booster et qu'on va le faire. En fait, à ce que ce cerine cardiaque soit équilibré et tout cela. Voilà. il y a quelque chose à ce que tu as expérimenté ? Tu sais que tu peux être au Sénégal ou à ce que tu as expérimenté ? Voilà. Donc, comme les miennes faradis souvent, je prends le cadre comme pommes. Pommes, waouh. Voilà. Déjà, c'est déjà la pomme en phase de production. Oui. Vous voyez ? Oui. Vous voyez ? Oui. Vous voyez ? Oui. Voilà. Il y a une pomme sur les tortures. Il y a des choses. Quand on regarde les pommes en Europe, il y a des produits d'accord. Ils ont dit qu'il y a une décision de les produire. Et tout cela. C'est exactement ça. Mais il y a une pomme qui produit quand il y a une neige. Oui. Pour les pommes il faut que les miennes se reparaissent. Quand je commence à nâtrer, c'est que la pomme commence à exciter. Il y a des effleurisions pour commencer à faire la production. Et avant de faire ça, il y a des effleurisions qui se reparaissent. Il y a des effleurs. Il y a des effleurs. Si la pomme est stressée quand je fais une production comme ça, j'enlève les feuilles. carrément. Si j'enlève les feuilles, si je repasse dans moins de 15 jours, il y a des effleurisions qui baissent. Il y a des effleurisions pour commencer à fleurir et commencer à germiner. Parce qu'en fait, ce n'est pas un stress. Le stress est excité à la fleurison. Il y a des effleurs qui sont des plantes C'est l'adaptation des plantes qui sont originaires de l'Europe. Ils sont pratiquement comme des pommes, des poires, des kaki, des moraux. Donc, il y a une ambiance surracinaire. Cette ambiance surracinaire, pour les créer dans une zone qui est aride et qui est dans une zone comme l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, il faudra les créer. Pour les créer, vous avez vu, on a créé une ambiance climatique. Mais ça ne se limite pas que sur l'ambiance climatique. Mais il y a une ambiance surracinaire. Cette ambiance surracinaire, c'est pour moi la glace. La glace se transforme en liquide. La glace se transforme en liquide parce que la nature se transforme. La nature se fondera et se fondera. Si elle se fondera, elle se fondera. l'excitation surracinaire pour créer la florisation. La même chose, si on le fait, on aura les mêmes résultats. Voilà. Si nous avons l'eau, nous avons la glace pour arroser pour l'excitation, après la production. voilà. Voilà. Maintenant, il y a une école dans le monde. que je soutenais. À part mon école où je suis venu. D'ailleurs, je me rappelle d'une anecdote. Un belge qui m'a dit que je voulais savoir si je suis venu à l'université. Si je suis venu à l'université, peut-être que je suis venu à l'université. En ce moment, c'est une vieille école. c'est une université parce que c'est une vieille école. C'est ça. je trouve qu'elle est une université exactement. C'est une université. C'est le terrain. C'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, Vous avez vu un chef d'entreprise qui est venu au Congo traverser tout cet espace-là pour nous faire vivre ici. Et nous devons réussir à ce que nous faisons. Et le Congo fait 7 fois la France. Et le Congo peut nourrir les deux tiers de l'Afrique. Et nous devons réussir à ce que nous pouvons faire. Donc c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons encadrer au moins entre 80 à 130 étudiants par HADBUNEC. Nous devons leur donner un peu de travail. Nous devons encadrer leur master ou leur licence sur l'agroécologie. Et ce que nous devons faire, il n'y a pas d'un univers qui n'aurait rien. Il n'y a pas d'une enveloppe. Mais nous devons le faire parce que c'est une façon de partager. C'est le partage. Exactement. Le partage. Mais non seulement c'est ce que nous devons faire. Mais est-ce que nous devons faire des approches par rapport aux universités qui sont là, aux étudiants ? Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Sincèrement, je ne l'ai pas vu. Mais vous savez que l'Europe est venu ici pour expérimenter les étudiants ou les régions ? Est-ce qu'on est venu ici pour expérimenter ça ? En tout cas, il y a quelques écoles supérieures. Par le biais, je salue Madi Natal de passage. Il a pris les gens de l'université, de la faculté des sciences de l'environnement durable de l'université de Dakar. Ils font leur évaluation chaque promotion, chaque sortie de promotion ici à la ferme. À part les membres, à part les universités de Thiers. Je n'ai pas vu que l'Etat du Sénégal soit aucun membre, en tout cas des ministères concernant ces départements-là. Ils sont venus à M. Diopka, ils voulaient leur apport ou leur compétence. C'est ce que tu as appeler les étudiants et la jeunesse sénégalaise et africaine. Je ne sais pas. Je pense bien que nous, on entend. On est en train de se faire attention. Mais de toute façon, nous sommes dans l'ouverture et le racinement. Donc nous sommes dans l'ouverture et le racinement. Donc nous sommes pour, non seulement pour, pour que nous le connaissons, mais pour nous le connaissons, pour nous avoir des raisons de nos étudiants, pour que les étudiants se soient apportés. Parce qu'ils disent que, « Je m'enviens à ces étudiants, les étudiants se sont apportés. » Ils se sont apportés. 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 C'est-à-dire qu'il y a une autre chose que nous vivons dans notre vie. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a une autonomie d'économie alimentaire. C'est l'agriculture. L'agriculture est la base. C'est-à-dire qu'on donne l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées. On l'avait dit il y a 10 ans. Pas mal de nos amis ne croyaient pas à ce que nous disions. Mais aujourd'hui, il y a une étudiante sénégalaise qui vit en France en tant qu'étudiante. Elle a écrit ça. Je m'appelle Masterem. Elle a eu une mention très bien sur Masterem. Parce que je l'ai pris. C'est ça qu'elle a écrit. C'est ça qu'elle a présenté. Elle a eu une mention très bien pour ça. Donc, on a lancé l'appel vraiment aux autorités. Au ministère de l'agriculture. Il y a vraiment beaucoup de gens. Ils peuvent les partager avec les étudiants. Et ce n'est pas une pommière. Voilà. C'est une pommière. C'est une pommière. Elle est aussi une pommière. C'est un poirier. C'est un poirier. Donc, pratiquement, tout le monde, vous voyez, les gens font à moitié des trucs. Ils ont une ambiance climatique. 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 les gens font beaucoup de choses. Je veux le faire, je veux le faire et je veux le faire. C'est ce que je veux. Parce que c'est ce que je veux. Je veux créer cette ambiance micro-climatique surracinaire. C'est ce que je veux dire. Donc, après le temps, on a un coucherur, pratiquement de l'autre côté. On a un coucherur. On a un coucherur en période de germination. Il a un régénération. Il a de commencer par le drawing. C'est le citron caviar. Le citron caviar est comme les citrons à la cuillère. Le citron est comme les citrons à la cuillère. Le citron est comme les citrons à la cuillère. Les Etats-Unis et les Etats-Unis. Les variétés sont pratiquement entre 100€ et 70€. Et en même temps, il y a plus de 270 variétés d'agrims et de limons. Nous, au Sénégal, on n'a que pratiquement même pas les autres. Et c'est une bonne partie de ce que vous connaissez. Et les autres qui mèlent, je pense que c'est une masse et une vérité. A ce qu'ils puissent s'éteindre. Et 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 qu'ils puissent s'éteindre à nous. Mais au Sénégal, il y a des singes. Et il a s'éteindre les droits de l' Wrestling. Et qu'ils puissent s'éteindre aux défis. Donc en quelque sorte, l'espace qui vous a vu, c'est notre labo. C'est ce qui permet de prendre l'espèce, de travailler sur l'espèce et de travailler de telle sorte qu'il faut savoir ce qu'il faut et qu'il faut savoir ce qu'il faut. Donc nous essayons de faire ces façons d'appeler à cause de la façons. Et vous avez expérimenté Mme Semancy, et vous avez pris le temps de la sommeil pour faire sa routine. Donc elles ont des connaissances, comme les agrumes et les agrumes. Si tu as une graine, tu peux prendre une greffe ou une greffe dans une garabe. Aujourd'hui, si tu as une tâte de limon, il y a autant de branches de la tâte de limon. Si tu as une branche, tu peux prendre une greffe. Si tu as une espèce de greffe, tu peux faire une variété dans une grève. Nous avons découvert le tol. On a découvert le tol. Nous sommes maintenant ici et nous avons un peu de haine. Nous avons préparé un tas d'herbes pour la tisane. Il est donc un peu plus facilement. Donc il est donc un peu plus facilement. Il est donc un peu plus facilement. Il est donc transformé. Il est donc pour faire des tisanes. Il est donc pratiquement salade. Mais il y a une variété de salade. Voilà. Cette salade est en fait frisée. Donc si tu regardes la salade dans le marché, il est trop frisée. Actuellement. C'est lui qui est là. C'est un peu plus facilement. Donc on a fait une pépinière chou. Voilà. Pour vous dire, on ne sait pas que les gens ont dit. Mais les gens ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Donc si tu regardes ça, on a fait une ambiance. Tu as vu des papayes, des carasols, des papayes, des fleurs. Et ainsi de suite. Donc tout ça, personne n'a pas le rôle de mon rôle. Le rôle est celui qui peut faire du phosphore, qui peut faire du soufre, qui peut faire du phosphore, qui peut faire du polyménie. C'est ce que nous avons en pollinisation. Qui peut faire du polyménie. Qui peut faire du polyménie. Donc tout ça, qui peut faire du polyménie. C'est une harmonie. C'est pour ça que la nature ait une valeur. C'est ce que vous entendez. La nature n'a pas seulement la valeur. Mais la nature n'a pas seulement la valeur. Mais la nature n'a pas seulement la valeur. Mais la nature n'a pas seulement la valeur. de la valeur. La nature, l'observation, ça fait beaucoup de choses. Ce que j'ai appris à la valeur, c'est l'observation. Parce que ça, je connais où tu es. Je te dis que les premiers ingénieurs qui ont créé n'ont pas été dans des universités. Pourquoi les gens croient que tout ce qu'ils doivent apprendre ou soit apprendre des choses à des gens, doivent aller à l'université ? Non, 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 pas forcément. Parce que les premiers ingénieurs qui ont créé les avions, les agronautiques et tout cela, n'ont pas été dans des universités. Nous avons tous les jardins, tous les taux, tous les garages, de créer, de créer du rôle, de créer une petite prototype. Et c'est maintenant, cette petite prototype, nous n'avons qu'une grande prototype. Nous avons amélioré le prototype de ce que nous avons fait. Une grande chose. C'est comme ça qu'ils ont bâti en fait leur projet. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut bâtir aussi le truc. C'est ça qui m'a permis de créer une espèceur aériel. Et cette espèceur n'était pas censée qu'on l'aura. Non, du tout. C'est une espèceur qui était censée qu'on l'aura. Parce que nous avons vu que les gênes, les gênes, les gênes, les gênes, la plupart du temps, les gênes, 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 le gênes, les gênes, les gênes, les gênes, les gênes, pour qu'ils ne peuvent pas les faire en sorte de l'hiver. Ces gênes, la gêne, ils ne peuvent pas les fixer et les gênes. C'est ce qui veut dire que c'est qu'il y ait des pensées pour créer ces micro-aspéceurs Parce que si on est dans les grands immeubles actuellement, il y a des instinctions d'incendie Ils sont montés sous une autre harmonie Je me suis dit que si quelqu'un a fait ça, il faut qu'il y ait des pensées Donc il faut qu'il y ait des pensées pour nous développer C'est ce qui veut dire que c'est ce qui veut dire qu'il y ait des pensées aériennes A part les choux, il y a des exploitations ? Effectivement, parce qu'on exploite les fruits et légumes Il y a des tomates, il y a des fraisiers Fraisiers ? Oui, bien sûr, fraises Ma prèse, je pensais que c'est un serre qui veut dire C'est ça, il y a beaucoup de choses à faire Mais maintenant on l'a dit plus tard. Donc ce que tu vois c'est que c'est un peu plus tard. Donc c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Quelle variété? C'est un peu plus tard. C'est le rouge violet. C'est un peu plus tard. Donc on l'a dit plus tard. Quand on l'a dit plus tard, c'est difficile. Parce qu'il y a un peu plus tard. Donc c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Parce qu'il y a une acidité. Donc c'est un peu plus tard. Au bateau d'un sud, il y a un peu plus tard. Elle fait des types de cendres. C'est parce qu'ils ont plus tard. Parmi les gens ont l'obéissance de tout ce genre. Donc jeśli tu fais du cendres de cendres d'un autre instinct, tu as commencé à faire du cendres d'un autre type de cendres. Il s'agit d'une période d'avancée pour qu'il n'y ait pas de rupture de la société. Il y a aussi un système d'arroge, on a vu que c'est un système d'arroge. D'où est-ce qu'on a pu puiser aujourd'hui? Aujourd'hui, une ferme intégrée doit être une ferme indépendante. Une ferme intégrée doit être indépendante. Aujourd'hui, cette ferme intégrée est 50% indépendante. Aujourd'hui, nous sommes indépendants en eau. La population a vraiment des soucis. Ils ont vraiment besoin de l'eau. On a jugé important, vraiment important, de capitaliser ce manque en eau à ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture d'arroge. Il n'y a pas de rupture d'arroge, mais qu'il n'y a pas de rupture d'arroge. De ce fait qu'à ce qu'il n'y a pas de rupture d'arroge, il y a plus de 250 familles qui vont leur donner de l'argent. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent pour un enfant. Les enfants sont le plus fortes. Tout le monde va me dérouler de ses panes, d'autres usines, pour faire des utilités amégées. Il n'y a pas de rien pour moi. Dieu est un enfant pour moi. Il s'agit d'agir. C'est vrai que nous avons habitués. C'est un enfant pour moi. pour que tu te gâcesse et que tu te gâcesse et que tu te gâcesse et que tu bénéficies d'un effet Exactement Masha'Allah, Yalla, Yalla. Amin, Amin C'est ce que je produisais la fraise ? Voilà, c'est ce que je produisais la fraise C'est ce que je produisais en période de production Pratiquement, les urbini ne sont pas censés avoir une production Parce que nous sommes en bas de saison Mais les batailles sont des multifaces de fleurison et de production C'est ce que je produisais, c'est ce que je produisais C'est ce que je produisais Mais pourquoi est-ce que tu peux l'expérimenter cette fraise ? En fait, Masha Gantia C'est ce que je produisais C'est ce que je produisais Et je veux que nous nous formions Ce que je suisasse C'est cause de la tendresse En fait, comme c'est la firme Comme toute l'espèce vivante Elle est capable d'apprendre à ce que vous entendez. Vous pouvez le faire en sorte que vous vous en faites et que vous vous en faites en compte. Je vous en faites en compte. C'est ce que vous en faites. Mais est-ce qu'il y a commencé à commercialiser ? Bien sûr, nous avons commencé à commercialiser. Nous avons commencé à commercialiser la fraise. Il y a pas mal de personnes qui nous ont fait en week-end, surtout en général, sur le trou d'Abdialla. Il y a certains des hôtels du coin. Quand nous sommes venus, nous nous demandons que nous nous demandons de la production. Nous leur proposons de la production des paniers pour nous alimenter. Si nous nous demandons des fruits, comme papaye, comme carrosol, comme fraises, comme légumes, et que nous les amenerons comme espèces. Mais la fraise, c'est ce que je veux dire. Par exemple, une fraise, vous pouvez la production de la production jusqu'à combien ? Combien de kilos ? Là, la semaine passée, on a cueillé jusqu'à 25 kilos de fraises. Tu vois sur l'espace ? L'espace ne fait même pas pratiquement 150 mètres carrés, ou peut-être minimum, minimum. Moins de ça ? Parce que ça ne fait même pas 150 mètres carrés ou 150 mètres carrés. En tout cas, entre 150 à 130 mètres carrés. Quand on a récolte ça à 25 kilos, on l'a arrêté parce qu'on a récolte avant tout ce qu'on a fait. Finalement, ce qu'on a fait, on a transformé automatiquement en jus. En jus ? Oui. Parce qu'il y a tellement de récolte en fait, il y a beaucoup de récolte. Voilà, voilà. Donc il y a beaucoup de récolte. Voilà, voilà. Normalement, à cette période-là, il n'aurait pas de nouvelles germinations de fleurs. parce que... Ah, parce qu'on a vu qu'on a des enfants et qu'on a des dégénieurs. Exactement. Exactement. Il y a des fleurs, des génades, des baisses et tout cela. Voilà. Donc c'est ce que vous savez. C'est ce que je disais. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un cœur. 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 De l'autre cœur. On a fait des témoins d'une semaine. Ça a vu les répartages. Ont ceux-là. On a tout à fait les transmis Enoso. Donc on a rendu à l'international. Comme nous disons, nul ne profite chez soi. Voilà. Effectivement. Mais vraiment, on est très heureux. Merci beaucoup. On a fait des académies. On a fait des périodes. Il y a des enfants. Les enfants sont prêts. Ils ont mêlé. Voilà. Comment ça se passe. C'est une zone touristique, et le tourisme vert a une importance pour l'avenir de l'Afrique, et moi j'en suis conscient, personnellement. C'est comme ça, de fil en aiguë, les chaînes allemandes, marocaines, françaises. Pour ne pas citer de nom de ces chaînes là, ça n'a pas besoin. Voilà, donc je me dis que si vous me permettez, c'est une équipe comme Canal Plus. Canal Plus, déplacer vous de France jusqu'à ici pour tourner quelque chose, c'est quelqu'un. C'est pas parce que, bon, peut-être que je suis petit, mais la chose qu'ils sont venus filmer n'est pas petite. Si, si. Et que les chaînes sont venus, ils étaient vraiment étonnés. Parce qu'on les a parlé de ça, de fil en aiguë. Et que les chaînes sont venus, concrètement, les chôles, les chôles, les chôles et tout cela. Le gars même qui a créé une technique qui s'appelle le Politaire Philippe, je le salue de passage. En fait, j'ai eu sa connaissance pour le vieux d'un moment de la mine sale, qui est son représentant en Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, même, ils étaient vraiment impressionnés, émus. Et que l'Unidef, et que d'ailleurs même, tout à l'heure, nous nous sommes dans nos annexes, Annexe 1, Annexe 2, et que, en même temps aussi, nous avons une ferme, nous avons accompagné nous avons une aménagée, parce qu'en fait, je suis consultant international des techniques d'aménagement de fermes intégrées. Donc là, en ce moment, et d'ailleurs récemment, je dois partir vraiment dans une grande conférence qui va se tenir à Bruxelles, pour participer dans cette conférence-là, et qu'il n'y a pas longtemps que je suis revenu de Congo pour cette base-là. Et que pour dire que, demain, je n'ai pas dit que le Sénégal, solennellement, dans tes antennes, pour les dire que... Découverte. Une découverte, peut-être. Mais si toutefois que... Découverte. 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 vert dans le Sénégal, je suis partant et je sais qu'il y a une solution par rapport à cela et je suis prêt et je suis en train de faire peut-être des résultats et je suis, je suis en train de faire et veux faire toute seule chose et parrainants pour l'idée que vous devez faire la seule chose à me dire à moi que le Sénégal est là, vous devez le faire de la seule chose parce que nous appréhons toutes les choses qui sont principales et nous à attendre toujours. Donc, on est venu aux annexes. Exactement. C'est bon. Donc, nous devons aller en chambre. C'est ce qu'on appelle le fourbe, c'est des matériels de Reocup. Mais c'est ce qu'on appelle au cuisinière. Exactement. C'est ce qu'on appelle. J'ai été en train de faire une pêche. Il a été en train de faire une pêche. C'est ce qu'on appelle. Il a été en train de faire une pêche pour la compagnie. Il a été en train de faire une pêche. C'est ce qu'on appelle ma vie. Il peut condenser à 400 degrés de chaleur de pression. Avec solaire ? Non, pas avec solaire. Avec solaire, c'est ce qu'on appelle avec gaz. C'est ce qu'on appelle. Il a été en train de monter avec une brûlure à gaz. Il a été en train de faire une pêche. Il a été en train d'accéder à ce que la personne a fait son activité. Il a été condensé en même temps. Il a été créé un thermomètre naturellement. Il a été en train de connaître le degré de chaleur sur ce tableau. Il a été en train d'interpréter la chaleur sur ce tableau. Il n'y a pas d'interpréter la chaleur. L'ingénierie dépend de la la chaine du dessus de la mouille. Il faut juste prendre la chaleur. On passe sur une petite chaleur. C'est ce que j'ai fait pour que j'aie d'aller à la boulangerie pour faire une farine, mais pour moi, tout ce qui est farinable, c'est possible qu'on ne soutienne pas. C'est ça que je dis. On a fait des choses. On a changé des choses. On a fait des choses au T���is et on a été fait des choses à faire, des choses à faire, des choses à faire. C'est bien possible. Il n'y a rien qui est impossible de faire. Tout ce que personne ne peut peut faire dans les deux, il est possible que les gens puissent le faire. L'essentiel, c'est un jamb ? Jambes et moi aussi. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est le même. C'est le même local ? Oui, il y a le même local aussi, ils ont des chers. On a collecté ce que tu as de les familles pour faire des molles, pour faire au moins que nous avons notre propre production. Qu'est-ce que tu as commencé à produire ? On a commencé à produire et d'ailleurs même en fait, on a commencé à produire la première bande de production et qu'on a une source pour faire une production boudesse pour préparer cette saison. Mais la production est décennée à la viande ? La viande, si, parce qu'à ce moment-là, c'est un client qui a créé une grande surface. On a préparé les poulets fermiers avec des dindres et des canards pour produire et abattre la grande surface-là. Voilà, voilà. Donc ici, nous avons un mâle paon, c'est une belle bête. Vraiment. Surtout, oui. C'est très joli. Mais non seulement le refetage, mais il y a beaucoup de secrets. Tu vois, il y a beaucoup de secrets. 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 Mais je préfère qu'il y ait des secrets. Il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de secrets. Donc, il y a beaucoup d'élévaires. Parce qu'ils veulent me dire que je veux dire. Exactement. Il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup d'inventures. Il y a beaucoup de secrets. Il faut faire des projets, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens qui ont des difficultés. Comme nous en rire, c'est pour des films, ils ont des problèmes de pensée. Exactement. Donc, ici, pratiquement, je veux qu'on soit dans le travail, dans le profil. Je ne suis pas venu ici. Si je suis venu ici, je suis venu ici. Je suis venu ici, je suis venu ici. Je suis venu ici. Voilà donc ce n'était pas pour rien du tout. Je suis venu ici à Tseline Salou. Il a eu une situation vraiment importante et vraiment capitale sur ce plan. J'ai vu les gens et j'ai dit qu'il y a des gens qui font des gens. Ils vont sortir de l'oubari, mais ils vont sortir de l'oubari. Vraiment c'est capital. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont une connexion pour inspirer l'oubari. C'est ce que je veux dire? En tout cas... Est-ce que tu veux parler de l'oubari? J'ai dit qu'il y a des gens qui ont une connexion et qui ont une connexion. Mais j'ai dit qu'il y a des gens qui ont une connexion et qui ont une connexion. C'est cet environnement, cet espace. Cet lieu? Cet lieu-là. 9 ans? 9 ans de serre. Et ce qui a été dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il y avait des gens qui ont une connexion. J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il y avait des gens qui ont une connexion. Vous ne comptez pas d'une connexion depuis que j'ai dit que j'ai dit qu'il y a des grands clients. Je ne sais pas parfaith que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il y a de la série. Qu'est-ce qui? J'ai dit qu'il y avait des gens qui aÈres pour les gens qui ont une connexion. Quelle est ce que je me suis dit? Je suis dit que tout ça m'a dit que j'ai dit qu'il y aurait dit qu'il y avait des gens qui ont une connexion, je n'avais pas de récσεur, je sais pas d'une connexion. Je ne suis pas un connexion. Je sais pas comment il y a dit que je t'avais le connexion. J'ai un peu l'air d'aider comme si j'ai eu le nom de la tête de Jojo et de la mère Cheikh Omar Al-Futu. Et à ce moment-là, je suis aussi un homme de Médanie. C'est un homme qui dit que ce talibé, il est un homme qui a mis le mariage. et aussi de nos chalifes de Tchernobasir. Je leur ai dit que Dieu a fait un grand grand grand. Ils ont tous dit que Dieu a fait le bonheur. Et qu'il a dit que Dieu a fait le bonheur de Cheikh Omar. Et qu'il a dit que tout ce que j'ai fait, c'est le bonheur de Cheikh Omar. Et que le duane a fait le bonheur de Cheikh Omar. je suis levé pour nous. Comme je vous l'avais dit, c'est l'amour que Dieu nous a fait. C'est la volonté de nous. C'est l'amour que Dieu nous a fait. Et je suis levé. Je suis levé. Je ne peux pas le dire par l'humilité. Voilà, voilà. Mais je suis levé. Merci beaucoup. C'est un cordon vraiment sensible et qu'il n'y a pas d'accord, mais comme l'on dit, il n'y a pas d'accord, parce qu'il n'y a pas d'accord. En tout cas, un chapeau à toi et que l'on dit que vous êtes venus à son heure et l'heure est vraiment présent. Je ne cesserai jamais de te dire merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur vos antennes et de dire ce que j'ai envie de dire. C'est que vous pensez à la main de la vie, dans ce sens où l'on va se faire. C'est que nous devons dire à la main de la vie et à la main de la vie. Donc Dieu nous a appris à la main de la vie. Nous ne devons pas le voir avec nous et nous ne pouvons pas le voir avec nous. Il est très important pour nous en faire des choses. Mais Dieu nous a dit que nous devons nous appeler. Et que, Alhamdillah, Rabi Alamein. Et merci beaucoup encore. MashaAllah, c'est une mission d'éducation. On va aller chercher les annexes. Exactement. Vous les connaissez les tolis. Vous les connaissez les tolis. Vous les orientez aujourd'hui. Par exemple, nous pouvons nous aider. Donc nous pouvons aller chercher l'exploitation. Mais effectivement, nous pouvons aller chercher l'exploitation. Comme ça, nous pouvons nous aider à savoir ce que nous devons faire. InchaAllah. Ils meADons ici. Ou un autre en haut, Pour me crec. Par exemple. Alors, un lieu de menée. Viens vous ap sinais. ONIL. Oui. ềuNATCHÉ. Ce n'est pas assez important. Onritage à des cama. Nous sommes venus ici pour l'exploitation. Qu'est-ce qu'on exploite ici? Voilà, je suis venu à l'exploitation et je suis venu à l'exploitation. Je suis le responsable technique qui a délégué beaucoup de choses dans l'annexie. Donc ici, nous avons fait 26 000 pieds de tomates. 26 000 pieds de tomates. Nous avons fait ici. Nous avons fait une période de production. Nous avons fait une période de production pour commencer la production. Nous avons fait une période de production. Parce que nous ne pouvons pas nous produire. Exactement. Nous avons fait une période de production. Si nous avons fait une période de production, nous avons fait sauter. Parce qu'il y a des montagneuses. Oui, des montagneuses, des rocailleuses. Ce qui nous a fait beaucoup de choses. Donc, il y a des espoirs. Mais le souffle, c'est vraiment ce que nous devons travailler. C'est exploitable. Voilà, c'est exploitable. Et d'ailleurs, quand j'ai eu un stagiaire, Luc, qui a fait ça, il m'a dit. Où le souffle de Montréal ? Où le souffle de Montréal ? Oui. Où le souffle des frais de Montréal ? Comme ce sont des soirs des déserts. Maintenant nous avons fait notre travail. Nous avons fait le travail. Donc, pourquoi ne pas nous faire le travail de Montréal. Oui. Il y a des soirs des frais. Oui. C'est important. Comment j'ai l'exploitation, pratiquement, c'est le moment qu'on connait les techniques de surface. Est-ce qu'il y a une manière particulière de l'exploiter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin de l'exploitation? Est-ce qu'il y a une manière particulière de l'exploitation? C'est bien sûr. Ce qu'il lui a dit est de la conventionnelle. Ce qu'il lui a dit est de la conventionnelle. Je n'ai pas de conventionnelle. J'ai dit qu'il a fait des produits chimiques. Il est donc pratiquement dans la zone de Déniaï, C'est ce que nous avons fait pour nous dire que c'est ce qu'il y a de l'amendement et ce qu'il y a de l'amendement et ce qu'il y a de l'amendement et ce qu'il y a de l'amendement, c'est des produits totalement bio. Nous avons fait des produits de la fernière, comme les animaux. Nous avons fait des produits de la fernière, donc nous avons fait des produits de la fernière. Donc, nous avons fait des produits de la fernière pour le faire. En même temps, nous avons fait des produits de la fernière, nous avons fait un système d'injection pour que nous puissions faire des produits de la fernière. de la nature. Il y a aussi des ingrédients, des fermières, des fermières, il n'y a pas de la faible. Parfois, il y a une demande de s'enlever les ingrédients, les ingrédients et les ingrédients. Ils permettent de s'améliorer la qualité nourritive On a besoin de la nourriture. On a besoin d'avoir une nourriture. On a besoin d'un cycle de vie. On a besoin d'un cycle de vie et on peut la prendre pour une vie. C'est le cadre de l'exploitation de l'école de sable, qui s'appelle Elmoud. Sauf si ils ont l'exploitation, et moi et ma équipe qui sont vraiment braves, elles sont les extravenaires. La grande fête est en bas. C'est la première fois que l'on doit exploiter. On a donc du départ à l'école. On va s'en sortir dans le cadre d'exploitation. Il y a un contrat d'exploitation ici? Voilà. En ce moment-là, nous sommes exploités pratiquement dans le cadre du contrat d'exploitation. Nous avons fait l'école des sables avec le tour de Germaine, avec son mari Helmut. Il y avait avant l'école qui existait depuis plus de 20 ans. Avant Loulou, nous n'avions pas l'école, mais nous n'avions pas l'école. Depuis ce qu'on a créé, nous avons fait l'école. Ce qu'on a créé aujourd'hui, c'est qu'on a créé l'école. On a créé l'école, c'est qu'on a créé l'école. Nous avons créé l'école. Je vous remercie, comme vous êtes responsable de la technique, je vous remercie avec ceux-là. Je vous remercie avec ce que vous savez. Quand on travaille sur le côté technique et planification, on va parler de ce que vous savez. Comment vous êtes-vous? Je vous remercie avec ce que vous avez indiqué dans ce site. Oui, je vous remercie. Il n'est pas comme ça. Il est pour la pluie. Il ne s'agit pas de l'école. Il y a un débat. C'est un débat. C'est un débat. Il ne l'a pas fait. C'est une très grande carrière. Mais vous êtes venus à venir ici. Ce n'est pas possible. Mais ils sont venus à venir ici. Inch'Allah, vous verrez vos prédictions. Inch'Allah. Par exemple, vous avez deux jours pour l'exploitation? Pour l'exploitation? Je suis venu deux fois, trois fois. Parce que les toilettes, ça dépend de votre temps. Parce que vous allez venir ici. Merci beaucoup. C'est juste un terrain. Parce qu'ils gèrent les toilettes. Ce sont tous les responsables de Babakar. Aujourd'hui, quand vous avez vu le travail de Babakar, par rapport à l'encadrement, combien vous avez fait pour vous faire travailler avec lui, comment avez-vous joué avec lui? Du coup, je l'ai obtenu. Je l'ai obtenu. Je lui ai obtenu toutes les dures. Je le répète, par exemple. Parce qu'à ce que j'en ai, je suis lève. Je l'avocionne. Mais je l'ai obtenu, je l'ai obtenu. Je l'ai obtenu. Pour ceci, Merci beaucoup. Mbaye est très bien. Parce que tu es en train de travailler. Il est en train de le faire. Et tu as vu les résultats. 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 Tu as vu les en train de le faire. Je ne l'ai pas vu. Mais je suis venu au terrain. Je n'ai pas vu avec lui. Je suis venu à la maison. 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 Est-ce que tu as vu les résultats ? Bien sûr. Ce que je viens de venir, je suis venu à la maison. C'est tout ça. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titres par Juanfrance. Jérémy Diaz. On est venu à l'échoire de l'émission et on a eu une forme d'exploitation. Quelle façon d'accompagnement ? C'est l'exploitation d'accompagnement. J'ai parlé d'Alpha, mon ami de la ferme. On a eu une situation de possibilité d'exploitation. Vous étudiez ? Oui, c'est faisable. Par la suite, on a avancé sur l'échoire. On a perdu du temps et on a perdu du temps. Il faut déjà commencer ? Oui, il faut qu'on commence et qu'on arrive. Quand on est venu, on est venu avec ma mère. Avec l'échoire. Avec l'échoire. Oui, il faut qu'on est venu avec ma mère. Il faut qu'on est venu avec ma mère. Par la suite, on a commencé les citronniers. On a commencé à implanter. Avant les citronniers, on a la cocoterie d'abord pour l'échoire. On a commencé les citronniers pour la plantation. On a commencé les pépinières et les salades. On a commencé à l'échoire et tout cela. Après, en même temps, on a commencé à établir des gouttes à gouttes pour préparer tomates et poivrons. C'est le plus important pour les citronniers. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Donc, ils ne sont pas en train de se faire. Vous avez le temps ici ? Je pense que ça doit faire en plus de 2 ha. Voilà, un peu plus de 2 ha. Voilà, donc pratiquement ce que nous regardons. Je pense que l'échoire, je pense que l'échoire est un peu plus de 2 ha. Le ceci a fait de la nourriture. Ceci a fait de la nourriture. Aujourd'hui il y a une exploitation. La zone en vient de la nourriture. La zone en vient de la nourriture, la fofousser. La nourriture est moins longue, moins longue. Oui, il ne permet pas de la nourriture. Il ne permet pas de la nourriture d'argent. Donc, ça, si tu es au-delà, c'est un peu plus sable, En même temps, il y a un peu légèrement ban, mais il y a un peu douceur et tout cela. Donc, pratiquement, il y a un souffle qui est un souffle. D'accord. Voilà. Donc... On a vu Alpha après ça. Il n'y a pas de problème. Tu as l'impression? Oui. Grand Alpha! Nous serons beaucoup de temps à faire avec ce soir. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je me suis vraiment féliciter de vous parviler. Que a-t-il cette impression de toi aussi? Que m'avez-vous motivée à donner de la présence à tu? Que m'avez-vous motivé quand on tombe ici avec et bien vous? vous présentez-vous avec vous ? D'abord, depuis 2016, je suis à Dakar et je vis à Bruxelles depuis presque plus de dix ans. Comme famille, je suis ici, chaque année, je suis au moins trois ou quatre fois dans le cadre de mon travail. J'ai fait une entreprise pour faire des consultances, mais ça n'a rien à voir avec les affaires au bail. Mais bon, par hasard, je suis depuis 2016, je suis presque exploiteur. A partir de, je pense, quand je m'ai présenté à Babakar, il faut que je visite. Il y a des latins à l'agrabie, c'est l'agriculture. Tu sais. Il faut que je me disais que je me disais qu'il n'y a pas de discos avec Babakar. Mais je suis venu à la maison et je suis toujours avec Babakar. Je suis Babakar. Je suis venu à l'agriculture d'Ousmane, qui est électricité. Il est venu à Babakar, ça fait maintenant quatre ans. Je suis venu à la maison, je suis venu au laboratoire. Je suis venu à l'expérience, je pense que tout le monde a eu des pommes. Je suis venu à la pomme et je suis venu à la pomme. Et puis je suis venu à la pomme, je suis venu à la poire. Je suis venu à la fois où on a eu la forage. Il est venu à la forage. C'est quoi ça ? Oui, ils sont installés ici. Donc, carrosserie. Désormais, on a fait ça parce qu'ils sont implantés. Donc, on a fait une réplication. Oh, ça prend forme quoi ? Vraiment, ça prend forme. On l'a dit depuis deux mois que vous êtes en prison à la Monde. Parce que j'étais en train de mûler. Mais comment avez-vous l'accompagnement de Babakar par rapport à ceux qui veulent aller dans le monde de l'agriculture ? Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Parce que mon travail, c'est une gestion axée sur les résultats. C'est ce que j'ai fait dans mon vrai travail. Donc, si je veux dire, c'est ce que je t'ai fait. Il faut que j'ai vu ce que j'ai réalisé. Donc, quand j'ai visité Babakar, j'ai visité des fermes. Il y a des fermes qui ont des fermes. Il y a des fermes qui ont des fermes. Il y a des fermes qui ont des fermes qui ont des fermes. Il y a des fermes qui ont des fermes. J'ai l'impression que avant de commencer à travailler avec Babakar, il y a des résultats en six mois. Il y a des fermes qui ont des fermes. Donc, je n'ai pas hésité une fois à collaborer avec lui. Je sais qu'il y a des fermes qui ont des fermes. J'ai l'impression qu'il y a des fermes qui ont des fermes. Parce qu'il y a des fermes. Il y a des fermes qui ont des fermes. Il y a des fermes qui ont des fermes qui ont des fermes. Il y a des fermes qui ont des fermes. C'est une expérience, parce que le blog est très important, c'est une volonté aussi. Donc c'est pas parce que comme ça m'a dit qu'on a une vidéo YouTube pendant presque 6 mois, c'est un expert quoi. À un moment donné, ils vont dire que quand on a des jeunes, rapprochons à un vrai professionnel, ils m'entendent bien. Et puis, il y a beaucoup de choses dans ces vidéos. Vraiment, haute vision, si vous pouvez m'abonner, c'est la poque. C'est la poque, c'est la poque. Confinement de Bruxelles. Mais maintenant, chaque jour, je vais aller au téléphone. Oui. Ça fait 2 semaines de vidéo. De ma pression. De ma pression, parce que Bambou, j'aimerais savoir sur l'agriculture. Sur l'agriculture. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on a des néo-agricultures. Non, c'est néo-agricultures. Mais bon, c'est bon. Et puis, je suis content. Parce que Bambou, c'est un stagiaire du Congo. Ah oui? Oui, vraiment. Parce que c'est un stagiaire du Congo. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous pouvez vous présenter. Et nous donner vos impressions. Et puis, depuis combien de temps vous êtes ici pour accompagner Bambou? Et l'accompagner comme étant un stagiaire. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? OK. Premièrement, ce qui me concerne, je réponds de Mbourano Kabouya. Je viens de la République démocratique du Congo, précisément à l'est du pays. Dans la ville de Goma, c'est au Nord-Kibou. Dans la ville de Goma, c'est au Nord-Kibou. Et je me suis connu ou croisé avec Babacar. C'était à Goma dans une foire internationale qui a été organisée par Credassur. De Mama Esther, c'était une foire sur les jeunes entrepreneurs. Et par mon allocution, Babacar et tous les partenaires qui étaient là, ils ont été impressionnés. Ils ont apprécié beaucoup. Et Babacar m'a offert le privilège de venir faire un stage chez lui. Donc, il m'a accordé une bourse gratuite de faire des stages. Et donc, je suis ici depuis les 13. Donc, j'ai quitté chez moi à Boma les 12. Je suis arrivé ici les 13. Et précisément, normalement chez nous, ce n'est pas la même chose qu'ici. Les impressions que j'ai. Nous, au Congo, nous avons une terre qui est humide. Où il plaît chaque jour. Mais ce qui fait du mal est que l'agriculture ait un paix abandonné chez nous. Mais ici, c'est une terre vraiment aride. Sableuse, vraiment c'est des heures. Et puis, on produit beaucoup. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le système ici de goutte à goutte. Qui n'est pas aussi chez nous. Et j'ai appris comment installer le goutte à goutte. Et vraiment, j'ai hâte de rentrer chez nous à la maison. Et pratiquer tout ce que Babacar est en train de m'apprendre au Sénégal. En tout cas, je dis aussi merci Alpha, qui a permis que nous puissions être dans son exploitation. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. C'est un Congolais débrissé encore. C'est pas ton gueule. Voilà, ça m'a fait du bien vraiment de faire connaissance avec lui. J'ai dit merci à tout le monde. Et vraiment, je suis bien accueilli au Sénégal, ici à Dakar. En tout cas, vraiment, je me sens comme chez moi. Donc, je me plais de rien. C'est l'Africanité ? En tout cas, vraiment, il n'y a pas de différence. Donc, je suis bien, bien, bien accueilli dans tout. M'achallah. Vraiment. Alpha, c'est un dernier mot. Voilà, ils vont aller à Babacar. Je veux remercier l'équipe, surtout Moussaha. Je veux remercier Siahou, qui est un commando. Et tous les gens sont commandants. Et puis, les gars, c'est tout le monde. Ce que j'ai dit, c'est vraiment ce que j'ai expliqué. Aujourd'hui, il y a un sens où il y a un début d'aménagement. Donc, je vous attendez un rendez-vous. Prochainement. Il y a deux ou quatre mois. Il y a une progression. Oui. Comme ça, il y a un début d'aménagement. Il y a un suivi, quoi. Inch'Allah. Donc, je vous donne rendez-vous. Inch'Allah, si nous sommes venus. Et puis, on va voir l'Afeb qui va nous transformer. Merci. Exactement. Ici, l'annexe 1. Ici, l'annexe 1. Ici, c'est Ousmane Bellé. Il peut maintenir un témoin. Il y a un témoin. Il y a un témoin. Il y a un témoin. C'est Marafel. Oui, Acacia de Menifera. On a un témoin. C'est un témoin. Donc, quand je l'ai tombé, c'est un témoin. Carrément. Carrément. Il y a un témoin. Il y a un témoin. Il y a un témoin. Donc, pratiquement, quand je suis venu ici, en 2006, il y a eu une témoin. Il y a eu une témoin. Sur cette colline, il y a une voiture à l'arrivée. Mais il y a eu un témoin. Il y a eu un témoin. Il y a eu un témoin. Il n'a pas eu un témoin. Il y a eu un témoin. Il y a eu des garbes qui sont mises. Il y a eu des garbes épineux. Quand vous levez, il y a eu un témoin. Il n'y a eu pas d'application. On était pratiquement à 3 mètres de hauteur. Ou même 4 mètres de hauteur. C'était tellement épineux. C'était inaccessible. Quand on est à un témoin, il y a eu des gens qui ont été membres. Il y a eu des gens qui ont été membres. Donc, il y a eu des gens. Pratiquement. Il y a eu des gens. On n'y pensait même pas. On ne pensait même pas. On ne pensait pas. Parce que... Il y a eu des gens qui ont dit. je me suis dit que je suis venu à la maison, parce que je suis venu en rome et que je ne me rends pas si tu n'es pas. Mais c'est ce qui est le nom de Nebe Daï ? Mais il y a tout ce nom d'Ebe Daï, tu as vu l'exploitation. Oui, c'est ce nom d'Ebe Daï. C'est le meilleur des nebedaïs, donc il y a une variété de nebedaï au Sénégal. C'est pour cela qu'on soit clair là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on va faire l'exploitation ? Parce qu'il est efficace en termes de fixation d'azote, de phosphore et de phosphore. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Mais le taux est l'agriculture. Oui, parce que ce n'est pas possible, c'est ce qui est le plus important. Comme vous le savez, ce n'est pas possible. Mais pourquoi pas, ce n'est pas possible. Donc, c'est ce qui est le plus important. On a vu ceci. Mais on a vu ceci. Il y a des pampelou mousse. Donc, on a vu ceci. Quand on a vu ceci, on a vu ceci. On a vu ceci. On a vu ceci. Il y a des pampelou mousse. Il y a des pampelou mousse. Il y a des pampels. Il y a du sucre. Comme ce n'est pas la peine. C'est bon. Voilà. Au bout de deux ans, le début de production a commencé à produire à partir de deux ans. C'est une mousse sucrée. C'est un pamploumousse, du sucré comme orange, Ce n'est pas censé être sucré, mais c'est le sucré. Donc, nous allons parler à chaque fois. Ce que j'aime, c'est le concret. Les mandarines. Les mandarines, c'est une variété. C'est une variété. Il y a aussi une variété, pamploumousse. Il y a aussi un pamploumousse. C'est un pamploumousse, mais il y a une peau fine. C'est un peu plus épais. C'est la peau fine. C'est sanguine. C'est un pamploumousse sanguine. C'est un pamploumousse. C'est un pamploumousse. C'est tellement bien pour multivitaminer. C'est un pamploumousse. C'est un pamploumousse. C'est un pamploumousse. Non, ils ne savent plus. Ils comprennent. Ils comprennent. C'est un pamploumousse. Il est rare, c'est un pamploumousse. Parfois, tu as du mal à l'expliquer. Si on ne t'explique pas, c'est un pamploumousse. C'est un peu de lèvres. Je vais prendre le moussa. C'est extraordinaire. Tu as commencé à l'exporter au niveau de toubap? Non. On adore même de toubap. Tu as des clients particuliers. Oui. J'ai un client qui est venu prendre cette photo. J'ai un client qui est venu prendre cette photo jusqu'à Dakar. J'ai aussi d'autres clients qui sont dans une école de la place. Ils ont même dit que le citron est un peu spécial en termes de goût. Et en termes de conservation. Voilà. Bavakar, nous sommes vraiment contents de découvrir cela. Je pense que les Sénégalais, nous avons pu nous accueillir. Ce n'était pas du tout facile. Du tout. Du tout. Donc, nous t'encourager. Tu es sur la bonne voie. Merci beaucoup. C'est le ministère du ministère du ministère du ministère. Qu'est-ce que c'est ton dernier mot? Voilà. C'est mon dernier mot. Je remercie tous mes collaborateurs. Qu'est-ce que c'est ton dernier mot? Donc, on a des gens qui ont été accompagnés. On a des gens qui ont été accompagnés. Ils sont des fermes. Comme Alfa. On a des gens qui ont été souplesse. Sa souplesse. Sa capacité. Son admégation. Tu vois. Et qu'ils pouvaient dire qu'ils n'avaient pas tant. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais malgré tout cela. Ce qu'ils ont boosté, boosté, boosté. Finalement, il s'est senti vraiment prêt. Et vraiment intéressant et capital. Il a poussé vraiment haut de ses limites. Pour vraiment avancer avec moi. Coucou. Vraiment. Je le remercie. Donc, je remercie personnellement. Donc, les autres exploitants. Comme Germaine et Helmut. Et les autres. Et les autres. Et les autres. Et les autres. Je les remercie. Et particulièrement. Un remerciement spécial. Ma équipe solide. Vraiment et brave. Parce qu'à chaque fois. Je les dis. Sonnel. Trop. Parfois. Mais sonnel, c'est dans le bon sens. C'est ça. Je suis en train avec eux. A chaque heure. Il n'y a qu'à l'heure. Il n'y a qu'à l'heure. Parce que je les dis. Parce que je les dis. Que je ne s'assure pas. Il n'y a qu'à l'heure. Donc, il y a juste une personne. Il n'y a qu'à l'heure. Tout ce qui est. Il n'y a qu'à l'heure. Il n'y a qu'à l'heure. Il n'y a pas de travail. Il n'y a qu'à l'heure. Il n'y a pas de travail. Donc, il n'y a pas de travail. n'ont pas le fini vraiment je dis merci à mon équipe est que vraiment je pourrais dire moi 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 toute l'équipe ensemble ils ont vraiment battu ce qu'ils se sont battus vraiment énormément pour qu'à ce que nous y exifient et merci à vous aussi merci aussi à votre équipe technique à sa mode mobile moussa diop et que m'a l'air né tu seras le bienvenu en tout cas à tout moment à chaque instant les portes vous êtes grandement ouvert c'est quand tu veux et que je vous en remercie énormément et vraiment chapeau à toi et cette émission et je dis à tout le monde l'aïque et aimez les vidéos et partagez l'enco parce que fall et quelqu'un m'a maintenu il fait un excellent boulot d'affaires holding a maintenu mais personnellement je suis dans mon coin et que beaucoup de sénégalais peut-être ne me connaissent pas il s'est pris la peine est vraiment de se déplacer sur vraiment presque 40 bornes ou 45 bornes pour venir venir ici en fait pour vraiment guiné l'incombre nous n'est que de qui et chapeau à vous et l'aïque n'hésitez pas vraiment l'aïque et merci beaucoup encore donc merci nous donne cette année vous n'avez qu'une émission découverte il n'y a pas d'accord donc content n'ont trop de succès que j'ai à la prochaine Je sais que c'est ce que j'ai fait. C'est ça que c'est Babakar Niang. Donc je ne vais pas le faire. Je vais vous donner un peu de plaisir. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501